Bonjour Bernard, merci d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Donc aujourd'hui, si on se voit aujourd'hui, c'est que j'avais envie un petit peu que tu partages à nos amis un petit peu tes secrets et puis peut-être dans un premier temps nous raconter ton parcours équestre qui est très riche. Donc je voulais voir un petit peu avec toi, connaître encore un plus de ta vie, de ta vie. On fera la coupure. Mais écoute, je ne suis pas l'habitude de parler de moi et je suis heureux de parler de moi. D'accord. Il faut commencer. Comme ça, on est à l'aise. Bonjour Julie, bonjour Thierry aussi et merci pour votre confiance. J'ai toujours aimé ce que vous faites, votre concept et c'est pour ça que j'ai accepté cet échange. Merci beaucoup en tout cas. Donc mon parcours est casse. Je vais essayer de ne pas être trop long et tu m'arrêtes si jamais tu enlaves les piles. Ok, avec grand plaisir. Et alors voilà, j'ai fait un parcours autre que l'équitation et quand j'ai commencé l'équitation, j'ai tout simplement été à l'école nationale des Haras. Alors j'ai commencé par ça, c'est déjà pas mal. Oui. Là, j'ai eu mes brevets d'éducateur, j'ai eu des formations agricoles. D'accord. Alors je rappelle que les Haras Nationaux et que l'école des Haras font partie maintenant intégrante de l'IFCE, l'Institut français du cheval de l'équitation, comme établissement public. Oui, c'est vrai qu'ils ont fusionné. Voilà, et entre temps, j'ai fait partie de l'Institut du cheval des Haras Nationaux. Voilà, ça c'est pour les grosses entités, dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Jeunesse et des Sports. Donc qu'est-ce que je faisais ? Mes fonctions, j'avais deux fonctions. Au début, responsable de tout ce qui était internat, animation, et en même temps, auprès des élèves, et en même temps de tout ce qui était équitation. D'accord. En tant qu'instructeur d'équitation. Mais je donnais aussi des cours d'hypologie, je donnais des cours d'équitation théorique, je donnais des cours de travaux pratiques, enfin bref, tout ce qu'il faut dans une école professionnelle. Tout était, c'est vraiment concret, tout ce que tu faisais. Ça c'est, disons, mon cœur de métier. À partir de là, je me suis formé également en rééducation par l'équitation pour affiner, parce que je m'étais aperçu que moi-même en montant à cheval, même à Saumur, parce que j'ai fait des stages à Saumur, etc., que je ne me connaissais pas trop. J'étais un sportif, mais je n'étais pas satisfait. D'accord. Donc j'ai commencé à travailler la rééducation par l'équitation, parce que j'ai pu travailler avec des psychomotriciens, avec des psychiatres, avec des médecins fonctionnels, etc. Et le fait de me servir de cheval pour une thérapie, à l'époque ça s'appelait comme ça, ça ne s'appelait pas médiation équine, etc. Ça s'appelait rééducation par l'équitation. D'accord. J'ai pu, grâce à toutes ces formations complémentaires, non seulement faire ce pourquoi je voulais faire, mais aussi ça m'a servi pour mes propres élèves, parce que j'ai appris à découvrir comment fonctionnait le corps humain, et me découvrir donc par là-même. Par là-même, du coup, et ça t'a servi ? J'ai fait aussi également un peu de... j'ai fait 12 ans de compétition équestre, notamment dans le concours complet. D'accord. C'était ma tasse de thé, comme on dit. J'ai trouvé que c'était, pour l'équitation, quelque chose de complètement complet, comme son nom l'indique. Auparavant, j'avais fait du cheval, mais dans le tourisme équestre, dans les Alpilles d'en Provence, en Camargue. D'accord. C'était du loisir passion. D'accord, ok. Et de cette passion, j'ai pu en faire mon métier. Ça, c'est la première phase. D'accord. Et après, tu as fait aussi, il me semble, tout ce qui est voltige. Qu'est-ce qui t'a amené à la partie voltige ? Tu es allé te former en Allemagne, je crois, et ça a été... Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si je développe ce que j'ai dit précédemment, j'ai continué à me former, puisque je formais des gens, il fallait que je sois formé moi-même, que je leur ouvre l'esprit. Et effectivement, à l'époque, le cheval, c'était avec un peu... Je trouvais des œillères. Il fallait ouvrir un petit peu et tu pratiquais une discipline et pas les autres. Moi, je voulais tout découvrir. J'avais soif de tout ça. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. J'ai eu la chance d'être dans cette école et d'avoir la confiance de mes supérieurs, des directeurs. Donc, je suis parti en stage de voltige. Et la voltige venait de débuter en France, en 1985. Donc, petit à petit, je me suis formé. J'ai passé les examens qu'il fallait pour être entraîneur. J'ai monté une équipe de voltige internationale avec les ARA, avec mes élèves. Nous sommes allés à l'étranger, Hollande, France, pardon, Angleterre, Allemagne, Suisse, etc. Et après, on m'a demandé de monter des formations. Donc, avec le CEZ de Rambouillet, qui est un centre de formation de brevets techniciens supérieurs hippiques, on a fait des formations, si tu veux, avec l'école des ARA, en partenariat. Donc, j'ai formé des gens. Et à partir de là, on a démarré la voltige en France, grâce à ce panel de personnes volontaires pour le faire. Et après, j'ai terminé comme juge et comme membre d'une commission de voltige à la fédération. Ça, c'est pour la partie voltige. Mais comme ça ne me suffisait pas, j'ai essayé d'aller vers la voltige spectacle. D'accord. J'ai travaillé avec Grus. Grus, ok. Tu as eu la chance de pouvoir échanger avec lui, partager avec lui. J'ai fait des stages. Il venait se détacher un tout petit peu du cirque en créant une école de voltige dans la Marne. D'accord. Donc, j'y suis allé. Puis ensuite, j'ai eu la chance, au cours de mes pérégrinations, de rencontrer des Allemands. Et je suis allé en stage en Allemagne, parce que je voulais absolument travailler un peu mieux mes chevaux. Je n'étais pas satisfait de la manière dont on éduquait les chevaux en voltige en France. Donc, je suis allé prendre des cours avec la rigueur des Allemands. Et ensuite, j'ai adapté ma rigueur latine. D'accord. A partir de là, j'avais précédemment, j'ai oublié de le dire, au cours de mes études, fait des stages en Irlande, notamment, dans un ARA. Pour voir, j'ai étudié la génétique, etc. Voilà. Donc, au ARA National Stud. D'accord. Voilà. Donc, c'est la correspondance des ARA nationaux français, mais en Irlande. Mais en Irlande, d'accord. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore destiné à une carrière équestre. Mais je m'y préparais. Voilà. À partir de là aussi, j'ai dit, mais ça ne suffit pas. J'ai fait des formations dans d'autres disciplines, comme le horseball, le polo. D'accord. Et comme j'avais pas mal de notions de tourisme équestre, j'ai passé mes bruits de tourisme équestre. Tout ça, je ne les ai pas utilisés toujours, mais je les ai utilisés pour former mes élèves et leur inculquer une envie d'aller au-delà. D'accord. Et après, je leur indiquais les véritables professionnels pour le faire. Mais il fallait que moi, je le vécu, je le vive, pour pouvoir que eux le vivent aussi. D'accord. Voilà. Tu avais besoin de passer par la pratique. Voilà. Je l'ai pratiqué. Tout à fait. Donc, ça, c'était... Et ensuite, j'ai suivi d'autres cours de montage de spectacle. Ok. J'ai fait des scénarios, j'ai fait des écoles, une école pour monter un scénario, ensuite pour être metteur en scène. Et là, j'ai fait des spectacles équestres. Ok. Notamment avec la voltige. Et donc, j'ai travaillé avec l'école Saint-Cyr de Saumur, de Coéquidant, pardon. Et j'ai monté le premier spectacle de l'école du cirque à Paris, au gala des grandes écoles. D'accord. Voilà. À partir de là, on a monté d'autres spectacles. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, je ne voulais pas rester là. Je suis parti pour dire à mes élèves, vous risquez plus tard, il faut remonter à 85, d'être dans l'évolution du cheval, d'être amené à faire du spectacle, choses comme ça. Donc, je les ai amené à faire du spectacle. Donc, j'ai monté ces scénarios. Et j'ai monté des reconstitutions historiques. D'accord. Sur Napoléon, sur le Moyen-Âge, etc. Donc, j'apprenais à mes élèves avec la voltige, à tomber de cheval, à faire des tournois de Moyen-Âge. D'accord. Avec une histoire derrière, mais révélétique. Dans les lieux où nous étions, il y avait la reprise d'un pays qui s'appelle Exmes, qui a été occupé par les Anglais et repris par les Normands et par Jeanne d'Arc. Donc, j'ai monté un spectacle de la reprise d'Eme là-dessus. Après, j'ai monté aussi un autre spectacle grandiose avec 150 acteurs et 40 chevaux sur une bataille napoléonienne dans un endroit précis. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était passionnant. Et là, j'ai inclus à l'extérieur des écoles primaires, secondaires, qui voulaient rentrer dans ce projet. Dans ce projet, d'accord. Donc, ça a demandé un an de préparation, scénario, etc. Et un an de fabrication en forme de puzzle. Oui, c'est génial. Et voilà. Donc, à partir de là, je suis rentré dans des réseaux. Et l'école du cirque de Sylvia Monfort m'a demandé de former des futurs artistes. Donc là, en accord, en partenariat avec l'école des Haras, on a amené des élèves à venir travailler à l'école des Haras pour la partie équestre. D'accord. Ainsi de suite. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Et puis, l'école normale, qui était dans la formation des professeurs des écoles, a vu, avec des documents que j'avais faits sur le cheval, comme fil conducteur de l'éducation nationale, a vu que c'était intéressant. Et pour faire passer des messages aux élèves, en maths, en français, etc., j'avais mis le cheval. Et donc, à partir de ces fiches, j'ai été, si tu veux, en intervention auprès de l'éducation nationale. Et il y a une suite comme ça, totale, d'institutions avec lesquelles j'ai travaillé, qui m'ont enrichi. D'accord. Donc, tu t'es enrichi au fur et à mesure. Voilà. Tu avais envie de connaître beaucoup de choses. Donc, tu t'es formé dans beaucoup de domaines. Voilà. Et en même temps, ça t'a enrichi. Et puis, tu as pu partager avec les gens. Donc, c'est vraiment un aller-retour. Tout à fait. Égoïstement, il fallait que je me forme. Et sans que ça tombe dans un égo démesuré. Et puis, me servir de ça pour que mes élèves, leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir l'envie, leur donner l'envie de se dire, bon, le cheval, c'est bien, mais il faut des fois en sortir. Mais il peut me servir dans d'autres domaines si la vie, les chaos de la vie, la périgrénation de la vie, m'incite à quitter le monde du cheval ou au contraire, à leur amener d'une autre manière. Tout à fait. D'accord. En fait, on formait des jeunes, mais équestres, trop ment parlant, mais en leur donnant une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde. D'accord. Je les ai emmenés en Allemagne, aussi à des salons de cheval. Ils ne sortaient pas à ce moment-là. C'était l'époque 85, on ne sortait pas trop. On était un petit peu en autarcie, quoi. D'accord. Donc ça, ça m'a boosté. Ça t'a boosté. Ok. Nonobstant le fait que je faisais de la compétition déjà. Donc c'était très difficile à gérer, mais je ne le regrette pas. D'accord. Donc un parcours très riche, en tout cas. Un parcours de vie très complet, on pourrait dire, comme le complet que tu pratiquais. Voilà. Ok, ok. Et du coup, par rapport à tout ce parcours-là, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques secrets ou ce que ça t'a apporté, en tout cas, le monde du cheval ? Parce que tu avais déjà envie, tu avais une grande soif de connaissances, d'apprendre pour retransmettre aux personnes et tu avais envie de le vivre d'abord, pour pouvoir le transmettre plus facilement, en tout cas. enfin, moi c'est ce que je vis, c'est vraiment de vivre les choses, pour pouvoir après le partager avec les gens. Mais est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ce que ça t'a apporté le plus dans ta vie, le cheval ? Quelles ont été les clés que tu peux partager peut-être avec nos amis aujourd'hui ? La première clé, c'est que pour recevoir, il faut donner, donc donner de sa personne, donner envie aux autres, non pas de t'imiter, surtout pas, surtout pas, mais te donner envie de prendre une partie de ce que tu sais et la renvoyer sur quelqu'un d'autre. D'accord. Comme ça, cette personne-là, au fur et à mesure de leur parcours, vont rencontrer d'autres personnes, ils vont recevoir aussi quelque chose et en même temps, eux-mêmes feront leur parcours. Donc l'enrichissement en tout cas. L'enrichissement permanent. Je crois que c'est important. En faire, que faire de sa vie ? Si on a la chance de pouvoir, d'une passion, en faire un métier, c'est parfait. Sachant qu'il faut savoir qu'au départ, moi je venais du Maroc où je suis né au Maroc, j'ai passé 16 ans, j'étais dans la possibilité de rentrer dans un lycée agricole, je ne pouvais pas faire ce que je voulais et je suis parti dans un autre métier et j'ai dit je lâche tout et je repars à zéro. Il fallait le faire déjà. C'est vrai que cette époque-là, manquait un petit peu de structure pour pouvoir le faire, mais j'ai trouvé un biais. J'ai chopé en fait une opportunité. Je disais toujours à mes élèves, vous avez des opportunités, prenez-les. Ne jugez pas, prenez et ensuite triez. Et ensuite triez, donc vraiment saisir les opportunités aussi. Bon, puis dans ma nature, j'aime donner, j'aime recevoir. Eh bien, qu'est-ce que je vais garder ? Je vais transmettre. Parce qu'en transmettant, les autres me renvoient une envie de découvrir comme moi et m'enrichissent aussi. Parce qu'ils peuvent ne pas voir les choses comme moi et à partir du moment où ils me renvoient quelque chose, je m'enrichis encore. Tu t'es enrichi et ça te nourrit en fait. Et surtout, ça me remet en question. D'accord. Parce qu'il y a une question que je n'ai pas la réponse. Je ne l'aurais peut-être jamais, mais je peux essayer de la rechercher. D'accord. Donc c'est un vide. Voilà, il faut faire preuve d'humilité. Ça, je l'ai appris avec le monde du cheval, l'humilité. L'humilité, c'est encore une clé importante. Ah oui, l'humilité. De ne pas se dire qu'on sait tout, mais qu'on sait une partie à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, c'est ça ? Oui, et puis que ce n'est jamais gagné. Mais si ce n'est pas gagné, il faut se battre. Enfin, se battre, pas dans le sens guerre. Il faut se battre pour se dire, mon objectif n'est pas atteint, c'est parce que je n'étais pas dans le bon chemin. Je vais quitter cette route, je vais en prendre un autre. Et je vais essayer de rencontrer les gens qui vont me permettre de le découvrir. Voilà. Donc trouver l'environnement aussi. Voilà. L'environnement et ne pas hésiter à rebrousser le chemin. Dire, ok, j'ai essayé ce chemin-là, ça ne me correspond pas. Je rebrousse le chemin ou j'en prends un autre. Et je cherche le bon environnement pour me permettre de le découvrir. Oui, on le dit. C'est classique de le dire. On dit toujours reculer pour mieux sauter. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que ça remet le cheval en équilibre pour repartir. Ça lui redonne confiance. Ou pas, si c'est mal fait. Mais reculer pour mieux sauter, c'est de se dire, bon, attention. Il faut que je me pose des questions, pourquoi ça n'a pas été ? D'accord. Donc l'environnement et puis la remise en question qui t'a permis en tout cas d'avancer, en tout cas dans toute ta vie. Voilà. Et puis l'espace. Je suis dans un espace extraordinaire qu'est la nature. C'est vrai. Donc on peut être perdu. Eh bien, il faut essayer de retrouver son chemin. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis à chaque fois de pouvoir retrouver ton chemin dans cet espace-là ? Les rencontres. Les rencontres. Les rencontres. Il n'y a que ça. Cherchez les rencontres. Surtout ne pas juger. Même si la personne que l'on rencontre ne partage pas les moindres points de vue ou une façon, je dirais, un peu dure de donner jeu. Écoutons-les. Il y a toujours quelque chose de bien dedans. Puis laissons de côté. Trions. Trions. Mais allons... C'est la curiosité. Voilà. La curiosité d'aller vers l'autre. Et même s'ils sont peut-être d'un monde complètement différent. Ou quelque chose qui nous paraît heurtenant peut-être au départ. En fait, ils nous heurtenent. D'aller voir. C'est ça que tu proposes en tout cas. Surtout s'ils sont d'un monde différent. Oui. S'ils sont d'un monde différent. Sortir. 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 Aller voir ailleurs ce qui se passe. Aller à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Non pas pour essayer d'espionner. Mais pour essayer de découvrir. On ne voit pas jamais la même chose à la même fenêtre. C'est vrai. Donc découvrir. Et... Mais regardons un cheval. On regarde un cheval. Si au même moment je regarde un cheval, on ne regardera pas la même chose. Exactement. Il y en a un qui va être beaucoup plus important. Il va regarder la robe. L'autre qui va regarder un peu plus la morphologie. L'autre qui va regarder. Mais ce n'est pas le cheval que je veux. Et on dira. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Dis-moi ce que tu en penses. Etc. Etc. Mais c'est ça qui est enrichissant. D'accord. Vraiment l'enrichissement permanent. Et aller à la rencontre des gens. Et aller chercher ce qui va nous aider. En tout cas qui va nous faire sens. C'est ça qui va nous faire sens. Et puis il y a bien d'autres gens qui sont riches de plein de choses. Et si on ne les rencontre pas, comment on va s'enrichir nous-mêmes de ces connaissances ? Donc c'est vraiment dans le côté enrichissement que tu es... Et il n'y a pas d'âge pour ça. On dit toujours, on apprend avec les anciens. Oui, on apprend avec les anciens. On apprend aussi les bêtises. D'accord. Donc tu as appris autant des personnes plus jeunes que toi, que des plus anciens. L'expérience, Oscar Hawaï disait, l'expérience non dont les hommes baptisent leurs erreurs. D'accord. C'est bien. Mais si cette erreur, on la reconnaît. Et qu'on fait tout pour s'enrichir. Une erreur est porteur d'espoir. C'est vrai. C'est vrai. Donc on part là-dessus. Et j'ai rencontré des jeunes, notamment vous. Vous êtes très jeunes. Et bien je m'enrichis à chaque fois avec vous. Vous avez découvert un tas de choses dans le monde du cheval. Vous l'avez conceptualisé. Et c'est ça qui est riche. Parce qu'en plus de ça, vous le faites avec votre tripe, votre ventre. Et là, moi je m'éclate. Je me dis, je pense que si j'avais été cloné comme eux, c'est peut-être un peu ça que j'aurais voulu. C'est cette conceptualisation, cette création permanente. Cette remise en question. Cette recherche. C'est vraiment dans la recherche. Je suis en jouissance parfaite. D'accord. En tout cas, merci. Merci Bernard pour ces partages, ces clés. Ce qui t'a poussé à avancer dans ta vie. Ce que ça t'a amené en tout cas, le cheval. Et puis, voilà, merci en tout cas de faire partie de nos mentors, en tout cas, nous. Et de nous enrichir. Et on est en tout cas dans cette mouvance-là, d'avoir toujours envie d'apprendre. Et ça, c'est vraiment une clé importante à partager avec nos amis aujourd'hui. d'avoir toujours cette envie d'apprendre. L'environnement, l'enrichissement, le partage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire progresser énormément. Cette remise en question dont tu as parlé. Et la remise en question, ce n'est pas de se dire ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Mais c'est vraiment d'aller chercher ce qui va nous apporter et qu'on va pouvoir retransmettre. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui circule. Et ça, c'est génial que le cheval, en tout cas, puisse nous permettre de faire du lien avec eux. Et de faire du lien, en tout cas, dans lui-même. Et le cheval, pour sa mienne, d'abord, je ne suis pas un mentor, je suis votre amie, j'espère. Oui, des deux. C'est tout. Et on pourra retenir en conclusion, d'après. Oui, oui. J'ai trois mots que j'ai en tête. Avec le monde du cheval, il faut avoir de la patience. Il faut être en confiance. Et il faut bien se connaître. À partir de là, on peut faire plein de choses. Donc, patience, confiance et bien se connaître. Voilà. À partir de là, que ce soit avec le cheval, avec les gens, on a déjà des éléments. Après, on peut développer dans le mot confiance. On peut développer dans le mot connaissance de soi. Mais je pense que c'est déjà pas mal. D'accord. Écoute, hein. On prend une conscience de son corps, de soi. Oui, oui, oui. Conscience de son corps, de soi et une bonne connaissance. Et on arrive progressivement, comme avec vous, une relation de complicité. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Bernard. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Et puis, à très vite. À très vite. Au revoir.